Salut à tous, ravie de vous retrouver sur Direct Course pour viquer ce programme du dimanche 13 octobre. Le quintet aura lieu sur les pontes d'Auteuil, un steeplechase pour des chevaux de 5 ans et plus. Il s'agira du prix André Adèle, ils sont 15 au départ, voici ma sélection. J'ai placé en tête le 2 extrême sud, le cheval vient de prouver sa forme le mois dernier en terminant 2ème du prix Xanto. S'il revient ici dans les handicaps, avec 2 solides ambitions, il bénéficiera d'eux sur 3 de la monte de David Cotin. Je lui pose numéro 12, puissance 4, le tandem Guicherelle-Cyril Gombeau. Le cheval vient de s'imposer sur les haies le 18 septembre, mais il a également prouvé qu'il était compétitif sur les gros obstacles. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 8, Trempe d'Emeraude, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Le cheval a terminé bon 2ème du prix Ucelot 2, c'était en début de mois, preuve de sa bonne forme. Lui aussi mérite de figurer en bon rang dans cette sélection. Le 11, Hawke the Tall, qu'un cheval âgé de 5 ans, qui dépend de l'entraînement de François-Myré-Cotin. Uniquiri en pleine forme, il a terminé 2ème du prix Mandarin. Une confirmation est logiquement attendue dans ce lot. Ensuite le 10, Portos Marzio, qui vient de s'imposer dans une course à réclamer. Certes, je vais prendre dans gain, mais il peut avoir des prêts à attention au niveau supérieur. Ensuite le numéro 5, Saxing France, présenté par Jean-Baptiste Rannvalanda à la montre de Jacques Ricou. Sachez que le cheval a effectué une course de rentrée victorieuse en place sur l'hépodrome de Fontainebleau. Il revient ici sur les gros obstacles, avec la ferme intention de faire aussi bien. Même si je le situe pris relativement haut sur l'échelle des valeurs, une place me semble dans ses cordes. Ensuite, j'ai retenu numéro 9, Annick de Maspi. Il me semble barré pour le succès. Un cheval âgé de 11 ans, mais il est toujours un gambe. Malgré son âge avancé, il reste sur 4 podiums consécutifs. De quoi tenter l'aventure dans ce handicap, avec l'espoir de bien faire. Attention également au numéro 13, c'est Prince Dupin. Présenté par Eric Lecoiffier, le cheval avait remporté cette épreuve en 2010. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais il semble en mesure de tirer son épingle du jeu. 2, 12, 8, 11, 10, 5, 9 et 13 pour ce quintet. Suis de programme, un programme de qualité à Hauteuil. Dans la deuxième, le prix Georges de Talouelrois. Une épreuve de groupe 2, j'aime beaucoup. Le 301, Hippomène et le 304, Positano Sud. Respectivement affiché 1er et 2ème le 24 septembre. Du prix Robert Lejeune, qui sert d'épreuve référence. S'il confirme cette performance, il devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Attention toutefois à 306 Red Names, présenté par Philippe Pelletier. Le cheval a remporté le prix final de première manière. Il pouvait courir d'autres courses plus fermées. Mais son entraîneur a décidé de lui faire affronter directement l'élite. Il faut y voir un signe de confiance. Donc attention au 306 Red Names, qui me semble en mesure de monter de catégorie avec réussite. 301, 304, 306. On passe maintenant au prix Orcada. Un groupe 3 pour des 4 ans sur le Steeplechase. D'après ce qu'on a vu au premier semestre et récemment également. Le 501 Storm of St. Lee possède le fauteuil et est solidement de leader de sa promotion. Il devrait une nouvelle fois s'imposer. C'est le 501 Storm of St. Lee. Autre protégé de Guillaume Macaer. Le 502 Vanille Accroche peut prendre la deuxième place derrière lui. Comme il l'a fait dans le prix Edmond Barachin le 18 septembre. Donc 501, 502, les deux Macaer dans le prix Orcada. On passe au prix Carmarten. Dans cette épreuve sur les haies pour des chevaux de 5 ans et plus, nous avons au départ un certain César Pallas. Qui a toujours été tenu en estime par Jean-Paul Gallorini. Le cheval a connu des ennuis de santé. N'empêche que désormais il compte 6 victoires en autant de sorties sur les haies. C'est un cheval de qualité. Peut-être un futur champion. Et ici, il semble en mesure de demeure un vaincu à l'issue de cette compétition, le prix Carmarten. Donc le 606 César Pallas. L'attraction de cette sixième course du programme. Petit mot sur Tarbes en Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 John John. Il ne faut pas le juger sur sa deuxième dernière tentative à Dax. Où la piste était trop légère pour lui. Il va retrouver un terrain souple à sa convenance. Sachez qu'il avait très bien débuté sur l'hypodrome de Vichy. Il n'est en battu que par un cheval qui a répété depuis. Donc la ligne est bonne. Donc attention à se protéger de William Alton qu'il faut le racheter. C'est le 101 John John. Je le poserai le 106 Watuka. Bonne deuxième en débutant sur le programme de Dax. Qui devrait accuser des progrès. Pourquoi pas ouvrir son palmarès. Le 102 également. Orge Field. Présenté par Jean-Claude Rouget. Proche de sa course. Il mérite crédit. 106, 101, 102. Pour la première course en Réunion 2 à Tarbes. Toujours à Tarbes dans la septième. A priori, quelques chevaux se dégagent. A commencer par le 703. Roatan qui vient de s'imposer dans un réclamé à Angoulême. Il bénéficiera de l'amende d'un gentleman rider efficace. Il doit pouvoir terminer sur le podium. Le 505 Snowbone a pour lui sa régularité. Le 701 Talustern possède une première chance théorique. Et le 704 Arieta est en forme. Et peut se placer. En chiffres. 703, 705, 701, 704. Pour d'éventuels jumelés et trios. Course ciblée à Tarbes Réunion 2. La première et la septième. Je termine avec le temps fort sur la Réunion 3 à Beaumont de l'Omagne. Il s'agira du 36ème Grand Prix du Sud-Ouest. Le prix Jean Dumouche. Dans cette épreuve, le 505 Timoko trouve une belle occasion de renouer avec le succès. Lui qui reste sur sa deuxième place dans la finale des Masters Series. Derrière lui, il y cache. Ce jour-là, le cheval était mal embarqué entre guillemets dans le dernier virage. Mais il a fini en trompe pour se classer deuxième. Ici, l'engagement est dans ses cordes. Il doit pouvoir s'imposer. C'est le 505 Timoko. On lui posera le 508 Sanity. Pas gâté par le terrajossor derrière les ailes de l'autostart. Mais il a bien gagné dans le prix de la Fédération du Nord au Croisé-Laroche. Faisant plier Reddy Cash. Ensuite, il a répété dernièrement dans le Grand Prix en Joumaine, Amel et Dumaine. En finissant vite. A mon avis, c'est le principal rival au 505 Timoko. Donc 505, 508, les deux favoris logiques de cette compétition. Pour les trios, attention, 501, rue de l'airou. C'est un cheval qui sait finir très vite. Et si le train est soutenu, il pourrait, pourquoi pas, venir grappiller la troisième place. Il est en forme, il est au mieux. Et Patrick Martin présente toujours ses protégés à bon escient. Attention également au 512, une fille d'amour qui fait partie pratiquement des meilleurs juments de sa promotion, celle des 5 ans. Elle est en deuxième ligne, certes, mais la méfiance s'impose pour l'obtention d'un accès site. 505 pour la victoire, 508 pour la deuxième place, 501 pour une éventuelle troisième place. Et le 512, une fille d'amour pour le multi. Voilà mes informations pour cette réunion 3 à Beaumont. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur DirectoCourse. Merci. Merci.